Sa campagne, Marie-Arlette Carlotti la voulait différente, innovante. Est-ce que je peux vous donner un point ? Au point d'organiser une nuit entière de tractage à la rencontre des travailleurs comme des fêtards, jusque dans les bars. Je ne fais pas une campagne traditionnelle puisque je ne suis pas une candidate traditionnelle. De là à dire que la démarche fait l'unanimité. J'en pense que ce n'est pas le bon endroit pour faire campagne. Ici, les gens sont de son bord. Donc ce n'est pas ici qu'il faut aller dans les quartiers nord. Il faut être sur le terrain, mais pas ici. Elle, la ministre, membre du gouvernement Hérault, décriée par certains comme l'envoyée du pouvoir parisien. Non mais ça c'est une plaisanterie. Ils ont essayé, mais ils n'y arriveront pas. Je vis à Marseille, je suis élue à Marseille. J'y ai travaillé, j'ai fait mes études. Voilà, je suis chez moi ici. Jusqu'au petit matin, au-delà de l'opération communication, la candidate martèle son message voté pour rompre avec les dérives du système marseillais, à droite comme à gauche. Contre l'immobilisme de Jean-Claude Godin, contre le clientélisme de Jean-Noël Guérini. Marie-Arlette Carlotti en est persuadée, moins il y aura de votants demain, plus l'influence des réseaux sera importante. Guérini, syndicat, pour arriver première, elle mise donc sur une participation très large, au moins 10 ou 15 000 votants. Sous-titrage Société Radio-Canada